... Cette femme était dans ma tête depuis 2-3 ans. Son visage, même si elle n'existe pas elle-même, mais ces femmes-là étaient dans ma tête. On a fait un document pour mon émission de santé qu'on a tourné il y a 3-4 ans au Kurdistan irakien dans l'hôpital de Souleymanie, de cette ville où se passe ce roman, qui est un hôpital où on prend en charge depuis très longtemps des brûlés, des enfants qui ont sauté sur des mines dans ce pays en guerre depuis plus de 30 ans, et également des femmes victimes le plus souvent de crimes d'honneur. Ces femmes m'ont fascinée pendant tout le document que j'ai vue, revue, re-re-vue. Moi, j'y suis pas allée, on a diffusé ça dans l'émission. Elles m'ont habité, ces femmes, elles sont défigurées par les brûlures et elles gardaient une dignité et une force qui ne m'ont pas lâchée. J'avais envie de leur rendre hommage, c'était dans ma tête. Et un jour, ça m'a paru une évidence qu'il fallait que je refasse un roman et que je rende hommage à ces femmes en racontant de manière tout à fait fictive, évidemment, l'histoire de l'une d'entre elles. Mais les images, les couleurs, les odeurs, même tout ça, je les avais avec moi. Donc ça aussi, je l'ai sûrement retranscrit dans le roman, mais j'ai voulu ensuite raconter totalement l'histoire inventée d'une de ces femmes, mais qui m'a, c'est très curieux, qui m'a échappée. C'est-à-dire que le début, je l'avais, je savais comment ça commençait, je savais que je voulais à la fois raconter son histoire à l'hôpital une fois qu'elle arrive à l'hôpital, victime d'une grave brûlure, donc d'un accident domestique. Son avenir ne sera plus du tout ce qui était prévu, elle sera effectivement complètement défigurée, tout ça, on le sait. Les médecins vont se battre pour elle, et en même temps, raconter ce qui se passe dans le village en parallèle à son hospitalisation, et en même temps, ce qu'a été sa vie avant, ce qui explique qu'elle en arrive un jour dans cet hôpital. Et ce qui est très étonnant, c'est que, donc j'avais pas mal d'idées préconçues, j'avais des personnages, j'avais des choses, et puis il y a beaucoup de choses qui m'ont échappée, que j'avais absolument pas prévues, que je n'ai pas maîtrisées. Je n'ai pas maîtrisé la fin, par exemple, du tout. Je commençais un chapitre, et puis il y a des personnages qui s'enrichissaient de choses que je n'avais pas du tout envisagées. Et surtout, le déroulé de l'histoire de cette femme m'a échappée. Elle a vécu pour elle-même, sa vie. Et son destin, elle l'a vécu, elle l'a choisi. Plus que moi, je ne l'ai choisi. C'est extrêmement étonnant. C'est d'autant plus bizarre d'arriver à la lâcher une fois qu'on a fini le roman et qu'on va le livrer en pâture, comme ça, de ne pas avoir tout décidé de ce qu'on allait écrire, que cette femme ait vécu pour elle-même. Et donc maintenant, elle a une deuxième vie. Elle va avoir une deuxième vie avec les lecteurs qui vont s'en emparer, qui vont, j'espère aussi, rendre hommage à toutes ces femmes et à leur force. Mais elle ne m'a pas encore quittée complètement, cette femme. Elle est encore quelque part en moi. Et c'est une grande richesse. C'est un portrait d'une femme qui est magnifique. Non, je n'ai pas écrit un portrait d'une femme magnifique. C'est une femme magnifique que j'ai essayé de portraitiser. C'est difficile un premier roman. C'est osé, c'est hasardeux, c'est violent, c'est anxiogène. C'est terrifiant. Donc je suis terrifiée et j'ai très envie de savoir comment les gens vont s'approprier cette histoire, comment ils vont vivre avec ce personnage, comment ils vont suivre son cheminement, ses pensées, ses envies. Je ne sais pas du tout. J'espère que je ne fais qu'espérer.